R.E.R. Sport Informations Et nous retrouvons le journal présenté par Eric Michel, bonjour. Bonjour à tous, le pompier pyromane accusé d'avoir provoqué l'incendie dans la végétation à Moca Sainte-Marie en octobre dernier a été déféré hier devant le parquet. Ce caporal suspendu déjà par sa hiérarchie a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 28 janvier prochain. Le patron de l'ouvrier ensevelit dans une tranchée chemin Jean Aiglot à Pichette-Saint-Denis en avril dernier comparaissait hier devant le tribunal correctionnel. Reconnu coupable, ce patron a été condamné à trois ans de prison avec sursis ainsi que 10 000 euros d'amende. Un autre patron a été jugé hier, celui-là a été poursuivi pour homicide involontaire et travail dissimulé. En juin 2013, Louis Expédie Grondin faisait de la peinture au domicile du chef d'entreprise. Pour une raison inconnue, il a chuté et a atterri sur la tête. A l'arrivée des secours, l'ouvrier était déjà décédé. Hier, le responsable de l'entreprise a été condamné à trois ans de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Mise en examen dans le dossier du foyer de Terre-Rouge pour complicité de discrimination à l'embauche. Hier, Jean-Jacques Vlody a demandé au juge la levée de cette mise en examen, affirmant que l'auteur de ces faits n'a pas été clairement identifié lors de l'instruction qui se poursuit. D'ailleurs, le climat des affaires s'étend jusqu'à Saint-Philippe, selon le gire du jour. Suite à une plainte de Didier Dallot, opposant municipal, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête sur les associations de la ville. La plainte dénonce des relations troubles entre la mairie et les associations sur fonds d'attribution opaques de subventions et autres clientélismes dans les embauches. Le parquet a jugé suffisamment précis les accusations pour demander à la brigade de recherche d'enquêter. Nouvel échec des négociations hier à la CIB, la société industrielle de Bourbon. Seul élément nouveau, la direction a proposé à la trentaine de salariés un congé de reclassement sur un an. Payé à 80% du salaire brut. Proposition rejetée par les grévistes. Lundi après-midi, Yvan Warrault, le patron de la CGTR, accompagné du patron de la CGT, ont rendez-vous avec le ministre du redressement productif, Arnaud Mottemour. Assigné en justice par la direction pour entrave à la liberté de circulation et de travail, les employés de Citroën en grève depuis 26 jours ont été sommés de lever leur barrage et de laisser libres les accès aux bâtiments. A défaut, ils devront payer une amende de 500 euros par jour, par personne et par infraction constatée. Les grévistes doivent par ailleurs rembourser les frais d'huissier payés par leur employeur. Les pompiers d'aéroport de Saint-Denis ont déposé un prévu de grève pour le 18 décembre prochain. Ils réclament la suppression de la veillée du système de sécurité incendie de l'aérogare. Ils demandent par ailleurs la régularisation des heures déjà effectuées depuis mai 2012. RER Politique, la droite se réunit cet après-midi à Saint-Denis. Après les échanges d'amabilité cette semaine entre Nassim Adedard et Didier Robert, tout le monde s'attend plus à une cérémonie de divorce que de mariage. Le président de l'objectif réunion accuse en effet la présidente de l'UDI d'avoir une position à géométrie variable et qu'une clarification est nécessaire. Didier Robert est persuadé que Nassim Adedard roule pour Gilbert Annette à Saint-Denis, Jean-Paul Virapoulé à Saint-André ou encore André Tiana Koun au tampon. La présidente du conseil général n'apprécie pas, elle, ce ton et affirme que ce sont là des ladis la faits et accusent à son tour Didier Robert de trahison et de privilégier ses intérêts personnels et de tout sacrifier pour sauver son poste de président de région en 2015. Bref, le champagne risque d'avoir un goût amer cet après-midi. En sport, rallye, l'ultime épreuve du championnat se déroule aujourd'hui et demain avec le rallye national de la Petite-Île. Près de 70 équipages se sont inscrits. Deux étapes qui développeront 117 km en 11 spéciales. Le départ sera donné à 17h cet après-midi de la mairie de la Petite-Île. Anceléo a parcourir trois fois et Ravine Dupont en deux fois, constitueront le programme de cette soirée. Demain, on repartira dans une configuration de deux spéciales à faire trois fois en commençant par Piton de Bloch, suivi de Manapani. Le dernier rallye de la saison à vivre en direct sur RER Sport. RER Religion, cérémonie d'ordination demain à l'église de Saint-André. L'évêque Gilbert Aubry présidera la cérémonie pour accueillir Jean-Marie Armand, Ulysse Leperlier et Gérard Jans. Le diocèse comptera alors 22 diacres. L'Association des musulmans sunnites de Saint-André de son côté en fête depuis hier pour les 50 ans de la mosquée. Portes ouvertes ce matin et toute la journée de demain. Exposition dans l'enceinte de la mosquée et journée récréative et culturelle toute la journée de demain dans l'avenue Île-de-France. Tassiana Mourouvain, c'est notre nouvelle Miss, la Miss RER 2014. La soirée d'élection a eu lieu hier soir à la Polonight discothèque à la ravine des Cabris. Saint-Pierre, Tassiana qui nous vient du tampon, a pour première dauphine Tricia Posé de Saint-Philippe et Chalmy Florian de Saint-Benoît à décrocher l'écharpe de la deuxième dauphine. Ce week-end marque le coup d'envoi des festivités, des fêtes de fin d'année. Dans de nombreuses villes, différentes manifestations sont lancées dans les quartiers pour célébrer la fête de la liberté le 20 décembre prochain. Dans le même temps, le Père Noël est aux quatre coins de rue pour les villages de Noël. À cela s'ajoutent les repas de fin d'année, la semaine prochaine dans les entreprises et les vacances scolaires sont pour mardi. Une longue période de trêve et de fêtes, donc profitez bien. Allez, on prend l'air du Grand Large à présent pour le concours de pêche au gros Marlin 97.4 organisé pour la troisième fois par le Big Game Fishing Réunion basé au port. 19 bateaux ont pris le départ hier matin. Les précisions tout de suite sur cette compétition de Jacques Ben, un des responsables du club. Alors la phase importante, c'est que nous, on fera la comptabilité des points sur les deux meilleures journées. Donc ça veut dire que tout bateau qui peut rater une journée a toutes ses chances de remporter, je dirais, ce concours. Le premier bateau remportera 2000 euros, le deuxième 1000, et le troisième 500 euros. Et nous avons, je dirais, on combat principalement les poissons à rostre, les marlins, les selfishs et les lanciers. On veut également garder une certaine éthique et relâcher, je dirais, les petits poissons. Pour un Marlin, par exemple, de 75 kilos et moins, si un pêcheur nous le rapporte à la pesée, il ne va pas marquer de points, mais au contraire, il prendra des pénalités. Le Marlin, je dirais, donc, doit peser minimum 75 kilos. Le selfish ou les voliers doit peser au minimum 15 kilos. Et les lanciers doivent peser au minimum 10 kilos. Quelle a été la plus grosse prise ? Est-ce que vous avez encore souvenir de la plus grosse prise du concours de l'année dernière ? Bien sûr, bien sûr, surtout que l'année dernière, c'est un bateau de Saint-Gilles qui a gagné, qui est Billefiche. Et c'est une compétitrice qui a gagné l'année dernière, Audrey devait avoir 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Et elle a ramené un Marlin de 150 kilos. Un concours de pêche au gros qui s'achève demain. RER Et voilà, sur cet air frais du Grand Large, que prend fin ce 6-8 du samedi. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute. Passez un excellent week-end, on se retrouve lundi. RER Sport Sous-titrage ST' 501